Musique La particularité de ce sport et du rugby justement c'est que c'est un sport de combat collectif C'est-à-dire qu'on est très dépendants des uns des autres S'il n'y a pas de combat il est très difficile d'aller remporter des matchs et on le voit Toutes les grandes victoires sont toujours faites autour du combat S'il y a un maillon qui est beaucoup plus faible ou qui casse, la chaîne ne peut pas avancer Musique Quand on est à une heure et demie d'un match Ou justement il y a le combat etc Il y a des choses précises à dire pendant le briefing Il y a des choses qu'il ne faut pas dire Parce que on sait très bien qu'il y a des flashs que le joueur va retenir Et s'il y a trop de choses négatives dans ce briefing ça ne sera pas bon Pour pouvoir transmettre, comme je vous l'a dit Laurent, la priorité c'est la communication C'est de bien se faire comprendre Et donc la langue est indispensable On est en France Ce qui est important c'est que les étrangers fassent ce qu'il faut pour comprendre le français et parler le français Pour pouvoir justement partager Donc ça, ça a été une priorité Au niveau du club On a un professeur qui vient et qu'ils ont une heure et demie de français tous les lundis et tous les mardis Ça c'est obligatoire On peut faire traduire un briefing dans un match Mais quand on veut vraiment dire des choses qui pèsent Quand c'est traduit, ça n'a pas le même poids Les expressions qu'on peut utiliser nous Elles sont difficiles, on peut difficilement les traduire Donc voilà, il y avait tout ça aussi en début de saison Qu'on avait du mal à vraiment faire passer Il y a aussi la connaissance des joueurs de qu'est-ce qu'on peut leur dire Est-ce qu'on peut piquer un joueur dans un match ? Comment il va réagir ? Voilà, il y a tout ça qu'il faut arriver à bien manier Chaque individu est différent Vous avez affaire à des gens qui sont introvertis Vous avez des gens qui peuvent être provoqués collectivement Où là, ça va réagir Et d'autres, si vous les prenez collectivement Au lieu de faire en sorte qu'ils s'épanouissent Ils vont se refermer sur eux-mêmes Donc le rôle d'un manager, c'est de bien connaître ses collaborateurs Et c'est de bien connaître ses joueurs C'est la problématique de notre sport C'est qu'il faut qu'on arrive à s'entraîner en condition de match Comme on dit chez nous De s'entraîner, de tirer à balles réelles Malheureusement, on est dans un sport effectivement très sollicitant déjà pour les match Donc il faut arriver à trouver la juste mesure Où que les joueurs ne se relâchent pas trop Bien sûr que le joueur qui a envie de nous prouver quelque chose Qui a envie de prouver à tout le monde Peut être un peu énervé, surexcité Et c'est justement, c'est là où il faut être capable Et quand on parle de maîtrise sur le terrain C'est d'être capable de se maîtriser aussi pendant les entraînements Forcément, il y a des joueurs qui jouent plus que d'autres Et les joueurs qui sont moins intéressés, on va dire, qui jouent moins Attendent souvent ces entraînements, on va dire, à balles réelles Pour, un, s'exprimer Deux, des fois dépasser un petit peu les limites Et voilà, donc c'est à nous de bien gérer tout ça Et les règles, c'est que si un joueur déborde à l'entraînement Il a fini l'entraînement, il va de suite à la douche Par contre, quand il sera amené à être sur le terrain en match un samedi C'est là qu'il faut être performant Et ce n'est pas contre son partenaire ou la personne qui peut jouer à sa place La concurrence, elle n'est pas par rapport aux joueurs de l'équipe La concurrence, elle est avec l'adversaire Elle est avec Toulouse, elle est avec Montferrand Elle n'est pas avec le coéquipier Le coéquipier, il est là pour aider à performer Il est là pour aider à travailler Mais comme ça fait partie d'un sport de combat Il est normal que ça arrive aussi Il ne faut pas, par moment, le faire aussi exprès C'est-à-dire qu'on fait monter en intensité Par la parole, par les exercices De façon à voir jusqu'où l'individu et l'équipe sont capables d'aller Sur 40 joueurs, il y en a 15 qui jouent Et puis le reste, il faut leur expliquer pourquoi ils ne jouent pas Dans le monde sportif Au moment de récompenser, même si le joueur s'est bien entraîné toute la semaine Il a été performant toute la semaine Il se peut que le week-end, au moment où vous pourriez le récompenser, ils ne jouent pas C'est notre travail, il est surtout à ce niveau-là aujourd'hui De faire du management et de manager ces joueurs qui jouent peu Et surtout de les accompagner, ce n'est pas de les laisser sans solution C'est aussi de leur expliquer, de leur dire pourquoi ils ne jouent pas Et qu'est-ce qu'on attend d'eux et qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour qu'ils jouent Si l'équipe gagne le samedi, c'est grâce au travail qu'on a fourni la semaine Et si on travaille bien la semaine, il y a de grandes chances qu'on soit au rendez-vous le samedi Nous, notre fonctionnement, c'est les uns avec les autres et les uns pour les autres Sous-titrage Société Radio-Canada